93 FM Bonjour, profitons de l'arrivée du président poutiste du Gabon, le chef de coup d'état du Gabon. Profitons de son arrivée pour questionner un peu quelque chose qui revient dans les déclarations des nouveaux bébés poutistes d'Afrique centrale. Ils disent souvent qu'ils sont venus prendre des conseils au Cameroun, que le président c'est le doyen, le sage, le patriache, qu'ils sont venus prendre des leçons. Ce même discours est régulièrement tenu par des fanatiques du renouveau et d'autres camerounais prétentieux qui font comme s'ils méchisaient les méyangres de la tradition et de l'expérience présidentielle. Ils disent que le président est un sac d'expérience, la force de l'expérience que recherche tout nouvel arrivant au pouvoir. La force de l'expérience qui ressemble à un plagiat du poids de l'expérience de Mathieu Kirikou. En écoutant tous ces bébés poutistes d'Afrique centrale, les fanatiques du renouveau et les prétentieux, nous nous posons certaines questions. La première, la vieillesse confère-t-elle automatiquement la sagesse et l'expérience ? La longévité confère-t-elle automatiquement la sagesse et l'expérience ? Aucrement dit, est-ce parce qu'on est vieux qu'on est forcément sage ? Ne voit-on pas souvent certains vieux faire des choix questionnables ou se comporter comme des jeunes de 22 ans ? Par exemple, ces vieux qui n'arrivent pas à se retenir, à se contrôler face à la nourriture ou face aux jeunes filles qui leur plaisent ? Ne voit-on pas souvent des vieux qui, malgré leur longévité à certains postes, restent toujours nuls dans leur domaine d'activité ? Un enseignant qui vieillit dans la pédagogie mais reste nul jusqu'à sa retraite ? Juste pour rappeler que rien n'est total, rien n'est automatique. Juste pour relativiser cet excès d'estimation de la sagesse et des compétences des vieux routiers. On peut être vieux routier sans expérience. Et d'ailleurs, l'expérience, c'est dans l'efficacité. Un jeune collègue peut être plus expérimenté qu'un vieux de son service ou de son domaine. Être vieux ne confère aucune garantie. Avoir duré à un poste ne confère aucune garantie. Juste pour diluer un peu, la sagesse et l'efficacité, c'est dans la réalisation triomphale de la mission qui vous est confiée. On doit ressentir cela dans votre rendement, pas dans le bavardage et des slogans. C'est palpable. Pour un président, cela doit se ressentir dans la vie et les ménages de sa population. A partir de là, on doit sentir qu'il est bon président. L'accès facile à l'éducation, à la santé, à l'électricité, à de l'eau potable, avoir la sécurité du pays même qui est en sécurité, C'est là où on sent l'impact de la sagesse ou de l'expérience, pas dans le bavardage du dimanche ou dans des slogans. Nous parlons là du cadre général. Reste donc à savoir ce qu'il y en est du président camerounais. A chacun d'en juger fort opportunément pour reprendre notre ami Serge Mébikoy. Deuxième interrogation. Lorsque ces présidents bébés poutistes disent qu'ils sont venus à Yaoundé chercher des conseils, qu'ils sont venus profiter de l'expérience du président, nous sommes curieux de savoir de quels conseils s'agit-il exactement. De quelle expérience s'agit-il exactement ? Puisqu'au fond, analyse faite, comptabilité faite, nous ne voyons pas ce qu'un président en herbe qui veut vraiment être sérieux dans sa vie pour venir chercher au Cameroun. Disons qu'on ne voit pas ce qu'un président qui veut ancrer dans l'histoire pour copier du modèle de gouvernance de Yaoundé. A notre niveau, après fouilles minutieuses dans tous les coins et recoins de notre cerveau, on voit une seule chose qu'un président en herbe peut venir chercher ici. Cette chose, c'est le secret de la longévité. Comment mourir au pouvoir ? Comment faire plus de 40 ans au pouvoir ? Voilà la seule chose qu'on voit. Seulement, un président en herbe qui vient solliciter ce type de cours sur la longévité au pouvoir à la Camerounaise ne peut pas dire à la démocratie qu'il est sérieux. Parce que le modèle ne dure au pouvoir qui veut mais qui peut à la Camerounaise est basé sur l'anti-état de droit, l'anti-groi de l'homme, l'anti-thèse de la liberté, l'anti-thèse de la justice et du développement. Le modèle camerounais est basé sur la répression, la corruption et les processus de zombification des masses. Qu'est-ce qu'un président en herbe sérieux peut apprendre du modèle camerounais ? Il vient prendre quel genre de cours ? Les cours sur comment mater son peuple après l'avoir appauvri ? Les cours sur les détournements anarchiques et en masse des fonds publics ? C'est quel genre d'expérience qu'un président ambitieux peut venir chercher au Cameroun ? L'expérience en matière de hold-up électoral ? L'expérience en matière d'inachèvement des grands chantiers précédés des détournements massifs ? L'expérience en matière de misérocratie, c'est-à-dire ce modèle de gouvernance qui est basé sur la domination de son peuple par une bonne politique de son appauvrissement ? Un jeune président sérieux peut venir prendre quel genre de cours a étudi ? Juste des questions, puisqu'à notre niveau, et c'est notre opinion d'ailleurs, nous ne voyons pas toujours ce que le modèle de gouvernance camerounais peut offrir de copiable à la communauté des bons présidents. Bon début de week-end à vous tous, dans la paix du Seigneur, dans la paix de nos ancêtres, à lundi.